Merci beaucoup aux organisateurs qui ont fait preuve d'une large ouverture d'esprit puisqu'ils sont allés chercher des intervenants jusqu'en sciences politiques, ce qui est vraiment tout à fait admirable, je dois dire. Et pour moi c'est évidemment un plaisir de découvrir un monde, la musicologie, qui m'est complètement inconnue, je dois dire. Alors, mon sujet, le sujet dont je vais parler ici, c'est le pouvoir de la musique au service du pouvoir d'État. Et je vais attaquer en évoquant le livre de Josué qui dans la Bible nous dit ceci. Les Hébreux firent sept jours de suite le tour des murailles de Jéricho au son des trompettes et des cornes de bélier et le septième jour, les murailles imprenables de Jéricho s'effondrèrent. Je crois qu'on ne peut pas mieux souligner, ce que peut-être dans certaines circonstances bien particulières, il est vrai, le pouvoir de la musique sur la scène politique. Pour revenir plus précisément quand même à mon sujet, je soulignerai que sa délimitation, la musique au service du pouvoir d'État, sa délimitation permet de souligner les liens qui existent entre certaines formes de musique et ce que nous, on appelle les liturgies politiques, c'est-à-dire une certaine catégorie de rituels. Alors, je voudrais, avant de poursuivre, poser quelques éléments de langage, quelques précisions, voire définitions de langage. Par liturgie politique, d'abord. On entend essentiellement les cérémonies officielles. En France, par exemple, elles sont définies, organisées, régulées par un décret du 13 septembre 1989. Et ces cérémonies officielles, ce sont les fêtes nationales, les commémorations officielles, il y a une liste de 10 ou 12 commémorations officielles, les dépôts de gerbes, les funérailles nationales, les obsèques nationales, mais aussi les règles protocolaires, les règles protocolaires qui régissent les réceptions de personnalités étrangères ou nationales. Les liturgies politiques, ce sont donc des rituels, c'est-à-dire des séquences très codifiées de pratiques et de comportements. Et je voudrais souligner qu'un rituel tire son efficacité symbolique du seul fait qu'il existe, du seul fait, en tout cas, qu'il est respecté, ce qui est d'ailleurs la même chose. Un rituel non respecté n'est plus un rituel. Et dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la pratique du rituel impose la forclusion de la dispute, du conflit, du débat. Voilà, première chose. Et d'autre part, la pratique du rituel fait l'impasse sur le niveau des croyances, sur le degré de croyance qui est censé justifier le rituel. On peut très bien pratiquer en croyant, de façon fervente bien sûr, en croyant assez peu, voire sans croire. De ce point de vue, la musique, en tout cas dans le contexte qui est le mien, c'est-à-dire lié aux liturgies politiques, la musique présente certaines affinités avec le rituel, le rituel dans lequel elle s'intègre, évidemment. Pourquoi ? Parce que la musique s'adresse directement aux émotions. Elle éveille des associations, des connotations, qui donnent moins de prise, parce que ce sont des associations directes, des connotations directes, qui donnent moins de prise à la contestation, un peu comme les pratiques rituelles, ou à la dispute. En tout cas, beaucoup moins que les raisonnements, ou en tout cas, beaucoup moins que toutes les formes d'expression verbale qui se veulent rationnelles. Bon, ça c'était un premier point, une première mise au point sur les liturgies politiques et les rituels qui sont constitutifs de liturgies politiques. Je voudrais maintenant souligner que les liturgies politiques ne constituent qu'un seul aspect, qu'une seule dimension de ce qu'on appelle une politique symbolique. Je vais me permettre de donner une définition de politique symbolique. Pourquoi ? Parce que la politique symbolique, c'est une expression qui est extrêmement utilisée, et encore plus largement, le symbolique, et ça fonctionne complètement différemment selon les disciplines. Pas du tout le même sens, par exemple, il y a du symbole, pas du symbolique, mais du symbole dans les mathématiques, il y a du symbolique en psychanalyse, du symbolique dans les sciences du langage, du symbolique en anthropologie, etc., en sociologie, et ça ne fonctionne pas nécessairement de la même façon. Donc, je crois qu'il est important d'essayer de dire de quoi on parle, d'éviter si possible les usages relâchés du symbolique, et cela, pour sélectionner, si j'ose dire, une définition, il est important qu'elle soit opérationnelle, au moins pour la discipline dont on parle. Donc, pour la science politique en tout cas, mais je crois que c'est vrai, peut-être pour l'ensemble des sciences sociales, il est intéressant de situer la politique symbolique par rapport au travail politique en général. Le travail politique, ou l'activité politique, en fait, opère à deux niveaux à la fois très différents et très enchevêtrés, complètement imbriqués. C'est d'une part le travail sur le réel, je mets entre guillemets le réel d'ailleurs, le travail sur le réel, enfin, concrètement, ça veut dire le travail sur le terrain, par exemple la construction d'une caserne, le travail d'activité législative, voter des lois, des régulations, le travail de mise en œuvre de ces lois, notamment les sanctions pénales, par exemple, la poursuite d'infractions, et aussi l'activation de réseaux en politique. Une grande partie du travail politique, c'est activer des réseaux, pour activer des soutiens. Ça, c'est une chose. Et le travail, la politique symbolique, c'est le travail, dans le cadre où je me situe, c'est le travail sur les représentations du réel. C'est-à-dire, la définition, les luttes pour la définition des situations, ou, par exemple, est-ce que c'est une situation de crise ou pas de crise. La lutte pour la qualification des groupes, est-ce que ce sont des groupes victimes ou des groupes, au contraire, délinquants, par exemple. Est-ce qu'on est... Comment dirais-je ? Est-ce qu'on a en face de soi des terroristes ou des résistants ? On voit bien. Lutte pour la qualification des situations, la qualification des groupes, et lutte aussi pour le formatage des cadres de pensée. Est-ce que je vais penser en termes de lutte de classe ? Est-ce que je vais penser, comme au Moyen-Âge, comme le dit Duby, en termes d'ordre, n'est-ce pas ? Les clercs, les laïcs, etc. Les laboratores, les oratores, les bellatores, etc. Alors, l'objectif d'une politique symbolique, je viens de le dire, c'est définir des situations, définir des cadres de pensée. Les moyens, maintenant, ce sont justement des symboles, des pratiques symboliques, par exemple les rituels, des objets matériels surinvestis de sens, chargés, très très chargés, ça peut être des monuments, souvent, ce sont des lieux, par exemple, etc., des emblèmes, le drapeau, que sais-je encore, ou également des faits de langage, par exemple, des mots-clés, le mot laïcité en France, qui est surchargé de connotations très très fortes, à la fois au niveau cognitif et au niveau émotionnel. Ça peut être des narrations, la narration autour des origines, etc., etc. Donc, voilà ce que j'entends par politique symbolique et par liturgie politique. Alors, mon plan, eh bien, il va être très simple. Au sein des liturgies politiques, puisque c'est là, c'est là que mon sujet se trouve délimité, au sein des liturgies politiques, quelle musique rencontre-t-on et quelle fonction leur est-elle assignée, ou sans qu'elle soit assignée, d'ailleurs, quelle fonction fonctionne, si j'ose dire. Ma démarche va être très impressionniste, puisque dans le cadre de cet exposé, je ne veux pas être d'une rigueur extraordinaire, notamment dans la délimitation des bornes temporelles de mon matériel. Je le dis tout de suite. Quelle musique au cœur de ces liturgies politiques ? Eh bien, évidemment, la nature du régime politique importe beaucoup dans la sélection de ces musiques, démocratie, dictature militaire, monarchie traditionnelle, régime totalitaire, etc., etc. C'est un premier élément qui conditionne la réponse. De même, la nature des cérémonies officielles, la fête nationale avec parade militaire, évidemment, va mobiliser un autre type de musique que les obsèques nationales ou la commémoration des victimes d'une catastrophe. Ceci étant, je pense qu'on peut dégager des traits qui sont transversaux ou relativement transversaux aux liturgies politiques. Il y en a trois. C'est peut-être un peu arbitraire, mais j'essaie de regrouper autour de trois traits ces caractéristiques transversales qui méritent, je crois, d'être soulignées. La première, c'est de beaucoup la plus importante, c'est la forte persistance d'un héritage de musique militaire dont vous êtes tous forcément très conscients. Alors, la persistance de cet héritage se manifeste dans la place de choix qui est réservée aux orchestres liés aux forces armées ou à la gendarmerie dans les cérémonies officielles. C'est particulièrement évident lorsque les fêtes nationales, par exemple, sont accompagnées de parades militaires. C'est particulièrement évident, bien sûr, dans les prises d'armes à l'occasion d'un hommage à des morts, à des morts pour... des morts tombés au champ d'honneur, comme on dit, etc. Mais, alors, il existe un peu partout, dans tous les pays contemporains que j'ai visité rapidement, d'ailleurs, un orchestre national, voire plusieurs, d'ailleurs, qui est lié aux forces armées ou à des institutions militarisées, comme la gendarmerie. En France, c'est l'Orchestre de la Garde républicaine. Cet orchestre de la Garde républicaine a été créé en 1948 et il a une double vocation. D'une part, il a vocation à s'insérer en quelque sorte dans les saisons musicales, dans les festivals, dans les productions des grandes salles de concerts, mais il a une tâche spécifique et cette tâche spécifique c'est illustrer, comme il est dit dans son statut, illustrer les cérémonies officielles en différentes formations, d'ailleurs, ça peut même être un quator à cordes, c'est-à-dire la formation la plus restreinte. Donc, cet orchestre de la Garde républicaine réunit 120 musiciens professionnels qui ont à leur tête un colonel, assisté d'un lieutenant colonel. Alors, on pourrait croire que ce sont des gens qui ont fait cire ou qui sont issus du rang, n'est-ce pas ? Pas du tout. Ce sont des musiciens professionnels, mais lorsqu'ils sont nommés à la tête de l'Orchestre de la Garde républicaine, on leur attribue un grade lieutenant-colonel respectivement, enfin, colonel et lieutenant-colonel. Et donc, il est bien précisé dans le statut de l'Orchestre national de la Garde républicaine qu'il doit, comment dirait, illustrer la fête nationale, les grandes commémorations officielles, mais aussi les dîners à l'Elysée et les réceptions de personnalités étrangères, par exemple, dans la cour de l'Elysée. Cette rémanence du militaire dans les cérémonies officielles, elle se manifeste aussi dans le choix des instruments ou, s'agissant des hymnes, des mélodies. Alors, on sait que les armées, depuis un temps quasiment immémorial, utilisaient des instruments de musique parfois très élémentaires, les grecs anciens, par exemple, les francs, les barbares, n'est-ce pas, qui envahissent l'Empire romain, etc., les romains eux-mêmes, utilisaient des cymbales, des timbales, des trompettes, ou ce qu'on peut associer à des tambours, etc., etc. Ça avait trois fonctions. C'est une musique très élémentaire dans les armées, c'était, d'une part, transmettre les ordres, deuxièmement, galvaniser le courage, un peu hypnotiser, univrer, en quelque sorte, et enfin, bien sûr, intimider les adversaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez le fameux texte de Chateaubriand où il nous, dans, dans les, comment, les martyrs, où il parle de l'effet musical des francs qui attaquent les Romains dans, je ne sais plus quelle bataille, c'est une page d'un lyrisme extraordinaire. Bref, alors, cette triple fonction, évidemment, explique le choix des instruments, c'est-à-dire des instruments qui portent bien, qui portent loin, d'autre part, des instruments dont, enfin, qui privilégient l'intensité, donc sonore, ça va de soi, mais aussi, parfois, la stridance, et ceci sur des rythmes très souvent élémentaires. À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, et là, je tiens mes informations de André Corvizier qui a écrit l'article « Musique » dans son dictionnaire d'art et d'histoire militaire paru au PUF, au XVIIIe siècle, la musique militaire devient beaucoup plus sophistiquée et elle s'adjoint à une nouvelle fonction qui est une fonction en quelque sorte de rehausser le prestige de l'uniforme, le prestige de l'armée, et le prestige des troupes du monarque. Donc, il y a une dimension un peu festive qui s'ajoute à ces dimensions directement fonctionnelles. Eh bien, ce que l'on peut observer aujourd'hui, c'est que si la persistance de cet héritage de musique militaire, c'est parce que le pouvoir d'État cherche à capter les bénéfices de cette dimension festive que les militaires défilant dans les bonnes villes pouvaient donc mettre en évidence. Cette présence de la musique militaire, elle est évidente dans les fêtes nationales, elle est évidente dans les commémorations de victoire, dans les hommages aux morts, etc. Et même, il y a un article du décret que je citais tout à l'heure qui nous dit que chaque fois qu'un chef d'État ou de gouvernement est reçu à l'Élysée, 18 musiciens de la garde républicaine doivent se tenir dans la cour de l'Élysée et exécuter avec tambour et trompette, trompette et trompette contrebasse, des... enfin, une pièce de musique pour célébrer la grandeur, évidemment, de la rencontre. Alors ça, c'était un premier point sur l'héritage de musique militaire qui est clair. On peut noter aussi, deuxième point, une certaine permanence, même si elle est en déclin fort, une certaine permanence d'un héritage religieux. Bien sûr, à l'époque où il n'y avait pas de séparation entre l'Église et l'État, les Églises, enfin l'Église catholique notamment, était le grand maître de cérémonie avec une prééminence complètement incontestée. Il suffit de se rappeler dans un pays comme la France, le faste religieux de l'ouverture des États généraux avec procession, musique religieuse adéquate, étédeum, etc. ou encore, et d'ailleurs, ça se poursuit jusqu'au début de la Révolution puisque l'évêque d'Autun, c'est-à-dire Talleyrand, ce sera lui qui célébrera une messe solennelle avec un Tédéum repris en chœur par la foule, n'est-ce pas, une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes, peut-être même centaines de milliers d'ailleurs, qui reprend le Tédéum que tout le monde sait par chœur à l'époque en 1790, le 14 juillet 1790. Alors évidemment, depuis la séparation de l'Église et de l'État en France, il y a un recul assez fort. À noter que dans les pays où la laïcité n'est pas comprise, où il y a sécularisation mais pas vraiment laïcité, je pense à la Grande-Bretagne, il y a encore des cérémonies religieuses qui scandent la vie politique, notamment le couronnement bien sûr du monarque, les obsèques du monarque, mais aussi l'ouverture de la chambre, l'ouverture des sessions du Parlement britannique. Tout de même, même en France, il y a de bons restes, si j'ose dire. Le 26 août 1944, De Gaulle assise à Notre-Dame de Paris à un magnifique solennel en présence des membres de son gouvernement provisoire. Dans un pays comme le nôtre qui a quand même connu beaucoup de présidents de la République franc-maçon, seul un président de la République n'a pas eu d'obsèques nationales avec une dimension religieuse. C'est Vincent Rieul. Il a voulu absolument des obsèques civils. Alors si je mets de côté Gaston Doumer qui était protestant mais qui a eu droit à un culte particulier, tous les autres présidents de la République ont eu des obsèques avec au moins une partie religieuse. Donc René Coty, Georges Pompidou, De Gaulle, François Mitterrand qui a dit, n'est-ce pas, une messe est possible. Il avait très envie en fait de la messe à Notre-Dame de Paris parce que c'est de la classe quand même Notre-Dame de Paris. Enfin, il est un peu gêné bien sûr mais il a quand même mis dans son testament une messe est possible. Georges Pompidou, lui, il était plus direct. Il a voulu une messe en latin avec du grégorien. Et c'était les lendemains du Concile. Il a fallu une dérogation qui a été acceptée donc évidemment le pape ou le... Non, ça devait être l'archevêque de Paris qui a dû donner la dérogation. Bref, il l'a concédé évidemment, il n'y avait pas trop de problèmes mais il y a eu des bons chrétiens traditionnalistes qui ont protesté pourquoi Georges Pompidou a droit au grégorien alors que nous, à la bas, nous n'avons pas droit au grégorien. Ça a été l'occasion d'une petite polémique mais qui visait plus l'archevêque que Georges Pompidou décédé bien sûr. Alors, il est clair que les obsèques nationales se prêtent davantage à la présence ou à la rémanence d'une certaine dimension religieuse, de liturgie religieuse parce que c'est la confrontation à la mort et parce que sur la gestion rituelle liturgique de la mort, les églises d'ailleurs chrétiennes ont beaucoup d'avance en Europe sur les rituels civils même si cette avance tend à diminuer. Et puis enfin, un troisième point qui est mineur mais enfin, c'est le prestige en Europe en tout cas de la musique classique et une marginalisation relative des musiques populaires, en tout cas, je parle des musiques au service du pouvoir d'État. Alors, ce n'est pas un trait aussi majeur évidemment que la dimension que l'héritage militaire, ça va sans dire. Enfin, quand même, et puis on peut souligner que c'est vrai, la musique des hymnes nationaux a souvent été composée par des musiciens de second rang à l'exception de l'hymne national allemand qui est une mélodie de Haydn et aussi en Autriche puisque paraît-il la mélodie est attribuée à Mozart. Mais à part ça, souvent des musiciens de second rang voire des musiciens inconnus pour le God Save the Queen. cependant, ce n'est peut-être pas un hasard si l'orchestre de la garde républicaine, je trouve que c'est significatif, il est tenu d'avoir à son répertoire Bach, Vivaldi, Mozart, Haydn, Mendelssohn, mais pour des pièces très très populaires, enfin très très connues, pour des pièces très connues. Mais aussi Bartók, Shostakovich, Britannes, quand même, oui. En fait, là-dedans, à part, enfin, moi je n'ai vu qu'un auteur, qu'un musicien qui n'était pas vraiment classique, du moins à mes yeux, je suis profane, c'est Scott Joplin, n'est-ce pas, pas vraiment un classique, il est quand même au répertoire. Ce qui est peut-être plus étonnant encore, c'est, non, pas étonnant, mais enfin significatif, c'est que quand Staline meurt, c'est la musique de Bach qui envahit les ondes de Radio Moscou. J'aurais dû souligner qu'à propos des rémanences de musique religieuse, quand Andropov est mort, Andropov, celui qui a écrasé la révolution hongroise en 1956, eh bien, les cloches des basiliques du Kremlin ont sonné à toute volée pour annoncer un service religieux pour le camarade Andropov. Là, je dois dire qu'en lisant ça, j'étais assez surpris et étonné. ça en dit long, encore une fois, sur le retour du refoulé, si j'ose dire. Et puis, bien sûr, on connaît la place de Wagner dans les liturgies musicales, musicalo-politiques du nazisme et de Hitler. Donc, il y a un certain prestige, je crois, quand même de la musique classique parce que c'est réputé connoter la grandeur et donc, notamment, au temps des obsèques, quand il faut construire du grand homme, si j'ose dire, eh bien, il y a un pont tout à fait naturel qui s'établit. Alors, maintenant, je voudrais parler du deuxième point des fonctions politiques exercées par cette musique. Bon, je voudrais dégager quelques conclusions. mais, oui, quelques lignes de force. Mais avec cette mise en garde, c'est que l'efficacité symbolique de la musique n'agit jamais seule. Elle agit, évidemment, en interaction extrêmement étroite avec les lieux, avec les acteurs de la scénographie, avec la symbolique de l'organisation de l'espace, la symbolique protocolaire, avec aussi les éléments d'ordre rhétorique, discours, etc. Bon, tout ça va ensemble. Je dirais même en interaction avec le métalangage des silences, des applaudissements, etc. Toute liturgie politique, et donc c'est vrai de la musique, enfin, non, toute liturgie politique vise trois objectifs. et c'est dans le cadre de ces trois objectifs que je vais essayer d'évoquer ce que peut être la place de la musique. Premièrement, dire la cohésion du groupe rassemblé. Première fonction. Deuxième fonction, dire l'autorité, voire la majesté, du pouvoir qui s'exerce au sein du groupe. Et enfin, troisièmement, dire une forme de déférence, plus ou moins intense, à l'égard des personnes qui incarnent ce pouvoir. Alors, dire la cohésion du groupe rassemblé. La musique, quand elle est écoutée dans des conditions suffisantes de respect et a fortiori de ferveur, elle contribue à créer une communauté émotionnelle. Alors, j'utilise l'expression qui, comme vous le savez sans doute, est de Max Weber, je l'utilise dans un sens un peu différent du deuxième volume de Économie et Société, je l'utilise tout simplement au sens de construction plus ou moins éphémère d'émotions partagées, quel que soit le degré d'intensité de ce partage. D'accord ? Il y a des communautés émotionnelles ténues et puis des communautés émotionnelles fusionnelles, intenses. L'exécution, par exemple, de telles pièces de musique fonctionne donc selon des modalités d'intensité différentes. Par exemple, ça peut être un simple marqueur identitaire. Nous sommes du groupe, par exemple, la Marseillaise, chantée dans des conditions ordinaires. Par exemple, la Marseillaise dans les JO ou avant un événement sportif, etc. c'est un marqueur identitaire. Ça peut être un mode d'expression codifié d'une émotion, d'une émotion, si j'ose dire, obligatoire. Par exemple, la sonnerie aux morts qui connotent la tristesse, l'émotion, la compassion à l'égard de, voire la dette, qui connotent la dette aussi, à l'égard des morts pour que le groupe vive. sur un régime plus dynamique, la musique, on le chante, ça sert, comme toute musique militaire, on l'a vu tout à l'heure, à galvaniser, notamment exorciser la peur d'une menace. C'est très intéressant de voir dans quelles conditions, par exemple, la Marseillaise a pu être chantée au lendemain d'une grave défaite, par exemple. Là, il s'agit de se reprendre, il s'agit de faire face, de faire front, on ne va pas se laisser avoir. C'est aussi pour affirmer parfois une supériorité, voire une arrogance. Il y a une façon de chanter ou le roulement de tambour, d'ailleurs, d'une façon générale, c'est une façon arrogante d'imposer silence en face. Et puis, dans les cas les plus exceptionnels, et là, évidemment, on peut penser surtout aux liturgies nazies, parce que là, c'est presque l'idéal typique du pic d'intensité fusionnelle, dans les grandes liturgies du nazisme, les parades, les retraites aux flambeaux, les parades de Nuremberg, etc., la musique, avec bien d'autres éléments, évidemment, contribue à créer presque une transe fusionnelle, en tout cas, une communauté émotionnelle, quasiment hypnotique, hypnotisée. Alors, deux remarques, d'une part, c'est que la capacité d'une pièce de musique, d'un chant, d'un hymne, à susciter une communauté émotionnelle, elle n'est pas intrinsèque à l'objet musical. ça, elle résulte d'un travail de construction du sens, de construction émotionnelle, de régulation, apprentissage à l'école, par exemple, exécution dans des situations, par exemple, des situations pathétiques, la journée aux morts, des situations festives, des situations solennelles, la fête nationale, etc. Donc, se créent des associations extrêmement fortes, d'où l'importance, justement, des traditions, et le coût des ruptures de traditions. Parce que le travail de régulation du sens et de régulation émotionnelle peut être annulé. Évidemment, c'était le cas des tédéums jadis. Les gens n'ont jamais su, la plupart des gens qui ont chanté des tédéums n'ont jamais su ce que voulaient dire les paroles, évidemment. Mais ils savaient, bon, mais ça réagissait, évidemment, émotionnellement. C'est le vrai, aujourd'hui, donc, de l'hymne national, etc., etc. La capacité rassembleuse, voire fusionnelle de la musique paraît souvent supérieure à celle du discours. verbal. On a évoqué ça hier à propos des hymnes, le rapport de la mélodie à la parole. En effet, pour atteindre, parce que ça s'adresse directement au registre émotionnel des participants, pour atteindre une efficacité émotionnelle semblable, voire supérieure, le verbal doit se couler soit dans la forme élémentaire du slogan qui frappe, qui empêche de penser, le slogan répété, il empêche de penser. La musique aussi ne fait pas penser à propos de parler, ça fait ressentir, mais ce n'est pas penser, je ne crois pas, ou bien alors se développer dans un oratoire très très consommé qui n'est pas à la portée de la plupart des orateurs. donc je pense que la musique peut avoir une efficacité symbolique plus grande que le verbal à ceci près qu'il y a très 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 peu de pièces de musique, très peu de dîmes, de chansons qui soient investies, qui soient construites socialement pour être des vecteurs symboliques efficaces. quand on a évoqué l'international et puis la marseillaise en France, on cherche un peu, en tout cas, au niveau du grand groupe, au niveau des groupes plus restreints, bien sûr, on en trouverait, mais pas tellement. Bon. Enfin, deuxième point, deuxième fonction, c'est dire l'autorité, voire la majesté du pouvoir d'État qui s'exerce au sein du groupe. Alors, jadis, les roulements de tambour qui accompagnaient une exécution avaient ce rôle d'intimidation, bien sûr, de rappel du pouvoir de la mort, de dire, d'infliger la mort, évidemment, ainsi que le roulement de tambour, ça servait aussi à faire taire celui qui allait mourir et pour éviter qu'il ne prononce de trop belles ultimes paroles et éventuellement aussi étouffer les cris de protestation. Bon. De ce point de vue-là, évidemment, la présence de la musique militaire dans les liturgies politiques s'explique parfaitement puisque la musique militaire connote la force au service du droit, connote le pouvoir de l'État d'être le bouclier de la nation, de la population contre toute menace extérieure ou intérieure. Donc, le militaire et le pouvoir d'État, le pouvoir d'État envisagé comme monopolisation de la coercition légitime, évidemment, ça va très bien ensemble, ça va être concert. Et, alors, ces connotations entre dire l'autorité et l'exécution musicale, ça se manifeste de deux manières, je vais, enfin, je le note simplement parce que ça va de soi. c'est d'une part le recours à des intensités sonores, tambour, trompette et puis les instruments assimilés qui ont la propriété de couvrir tous les autres bruits qui imposent silence, donc qui imposent une supériorité et d'autre part les conditions d'exécution musicale, très souvent, en tout cas, quand il s'agit d'éléments militaires, les rythmes sont martiaux, c'est associé à des parades militaires qui sont intimidantes, qui lidentent, impressionnantes ou qui cherchent à l'être, en tout cas, des musiciens en uniforme, etc. Tout ça, ça tient le langage symbolique de l'ordre, de la discipline. Et d'ailleurs, dans certains cas, dans certains cas, c'est différent selon les régimes démocratiques ou les régimes totalitaires soumis à une propagande intense, ça réveille une fascination très élémentaire, très primitive que peuvent avoir les êtres humains pour la puissance, la puissance qui s'impose de façon quasiment océanique, qui couvre, qui couvre vraiment tous les aspects, qui recouvre toutes les, l'évolution individuelle, si j'ose dire. Enfin, troisièmement, c'est produire du grand homme. Alors, évidemment, depuis 20 ans, cette expression, elle a beaucoup vieilli, je devrais dire, produire des personnalités d'exception, mais produire du grand homme, ça a l'avantage d'être un peu plus percutant, mais évidemment, ça vaudrait aussi pour des femmes, ça va s'en dire. En effet, le faste musical, au sein des cérémonies qui sont elles-mêmes fasteuses, ça crée un type de distance entre celui qui est au centre, comme dirait Clifford Geertz, celui qui est au centre de l'espace protocolairement défini, et ceux qui sont à la périphérie. Donc, le faste musical contribue à produire la distance, la déférence. Mais évidemment, dans un type de cérémonies qui sont liées à la mort, comme les obsèques nationales, les hommages aux morts pour la patrie, etc., eh bien, le processus de construction du héros est encore plus net et le type de musique adapté est encore plus précis. Je pense à la sonnerie aux morts, par exemple. On fait silence parce qu'on est en dette extraordinaire, nous qui sommes vivants, alors qu'eux sont morts pour nous, de la même façon. Mais enfin, il y aurait beaucoup à dire, évidemment, sur le faste des obsèques officiels, celle de Kennedy, celle de Charles de Gaulle, enfin, malgré sa volonté de réduire le faste. Évidemment, lorsqu'un chef d'État meurt en fonction, surtout si il est jeune, c'est j'ose dire, il a plus de chances d'avoir droit à des cérémonies fasteuses qui vont exacerber le processus d'héroïsation. Bon, je conclue parce que je crois avoir dépassé trop largement mon temps de parole, je conclue en me demandant, en me posant une question, est-ce qu'il n'y a pas un déclin assez net, assez accentué de la place de la musique dans les liturgies politiques du pouvoir d'État ? J'observe que, par exemple, il n'y a pas ce déploiement déploiement d'orchestres militaires, de fanfares des régiments comme on connaissait avant 1914 et même jusqu'à 1940. Aujourd'hui, ça a beaucoup décliné. Les sonneries de cloches sous la forme dramatique du toxin, ça a disparu. ont peut noter par contre un soutien direct ou indirect de l'État pour des musiques plus festives. Par exemple, je pense à la fête de la musique, voilà, j'aurais dû y penser tout de suite, la fête de la musique, etc. Enfin, c'est une question que je pose parce qu'en fait, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que ce déclin de la place de la musique dans les liturgies politiques, d'ailleurs, qui accompagne un certain déclin de l'ostentatoire dans les liturgies politiques du pouvoir d'État, je me demande si ce déclin de la musique n'est pas lié à, au contraire, l'extraordinaire explosion de la place de la musique dans notre univers contemporain grâce aux nouvelles technologies de production, de reproduction, de diffusion, etc. Et peut-être que cette omniprésence d'une musique qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec les grands classiques ou avec la musique militaire ou la musique religieuse, eh bien, ça pourrait rendre inaudible, en tout cas, plus inaudible, les musiques au service du pouvoir d'État. Voilà. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci.